C'est le retour du club, saison 2 et ça démarre maintenant. C'est le retour du club, saison 2 et ça démarre maintenant. C'est le retour du club, saison 2 et ça démarre maintenant. Tout pile, vous étiez à Riyad, en Arabie Saoudite et on a vu les larmes, on a vu l'émotion, ce moment exceptionnel que vous avez vécu et qu'on a tous partagé avec vous derrière l'écran puisque l'UNESCO faisait une retransmission en direct. C'était un grand moment d'émotion effectivement pour moi et pour l'équipe puisque effectivement j'étais avec mon équipe avec Marie Bourgade et toute l'équipe qui nous suivait et je crois qu'on a vécu un moment intense puisqu'effectivement tous les ambassadeurs qui étaient là sont venus me féliciter et me remercier. Je crois que c'était un moment qu'on n'oublie pas. On va en parler bien évidemment tout au long de cette émission. Vous avez raison de parler de Marie Bourgade, elle est à côté de vous. C'est l'adjointe, votre adjointe, monsieur le maire en charge de l'inscription UNESCO et des monuments antiques. Bonsoir madame Bourgade. Bonsoir Abdel. Vous allez bien, remis de vos émotions aussi madame Bourgade ? Ah oui, oui, tout à fait. On est ravis en tout cas de vous avoir avec nous dans l'émission ce soir. Madame Bourgade qui a gardé le foulard parce qu'il y avait la clim dans les hôtels. On n'a pas mis la clim là pour l'instant dans l'émission. C'est Corentin Corgé qui parle effectivement de ce que je vais présenter dans quelques instants. Mais d'abord je vais présenter bien évidemment Françoise Dumas qui est avec nous, elle est en face du maire. Bonsoir madame Dumas. Bonsoir Abdel, bonsoir à toute l'équipe. Merci beaucoup d'être présente ce soir dans notre émission. Merci beaucoup pour votre confiance d'être en plateau ce soir dans le club Objectif Gare puisque vous avez œuvré vous aussi à cette inscription UNESCO. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et donc Corentin Corgé, je le disais, fidèle de chez Fidèle qui est là présent ce soir. Ça va Corentin ? Ça va très bien Abdel, très heureux de repartir pour une nouvelle saison. On a passé un bel été ? Oui. Les vacances sont loin. On peut le dire comme ça je crois, non ? C'est ça. Et puis Sacha Virga est également là puisque Sacha Virga, on le retrouve à la fin de l'émission. Désormais Sacha Virga, on va le retrouver au début de l'émission. Bonsoir Sacha. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Sacha, tout va bien ? Tout va très bien. On va parler d'un sujet super intéressant qui pourra concernant notamment Madame Dumas. Exactement. Et bien on va en parler tout de suite puisque c'est l'heure de l'image du club. Allez, avant cette spéciale UNESCO pour le retour de l'émission, la saison 2 du club. Sacha, je vous donne la parole effectivement chaque soir. Vous allez nous présenter une image représentative de l'actualité de la journée. Donc Sacha, c'est à vous. Exactement et quoi d'autre que justement cette journée nationale d'hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives mis en place en 2001 depuis la présidence de Jacques Chirac, on le rappelle. Ces hommes ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962 qui ont été abandonnés par l'État français une fois la signature des accords déviants. En 2021, Emmanuel Macron avait déjà fait un pas supplémentaire dans la reconnaissance en demandant pardon qui suscita justement diverses réactions. En février 2022 était mise en place la loi de reconnaissance et de réparation envers les Harkis et les supplétifs de l'armée française en Algérie. Et aujourd'hui, Patricia Miralès qui est secrétaire d'État chargée des anciens combattants a soulevé la question de la création d'une fondation dédiée à la mémoire des Harkis et de leur famille. Mais une question subsiste, la France en fait-elle assez pour les Harkis ? Merci Sacha. On va demander un mot bien évidemment à Mme Dumas parce qu'elle connaît bien Patricia Miralès puisque en novembre 2021, faut-il le rappeler, en tant que présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées, ancienne députée à l'Assemblée nationale, vous aviez été applaudie suite à votre discours sur la reconnaissance des Harkis. Peut-être un mot, Mme Dumas ? Je pense aussi à Patricia Miralès qui était ma vice-présidente et qui avait porté le texte en fait. Donc nous avions effectivement beaucoup travaillé. Il y avait une volonté très forte du président Macron d'avoir des avancées significatives dans la reconnaissance de cette page de l'histoire qui est quand même une histoire douloureuse, honteuse, où beaucoup d'amalgames sont faits. Et j'ai toujours eu au fond du cœur un respect pour toutes ces familles. Et j'avais essayé ce soir-là de nommer un certain nombre de nos soldats, nos grands soldats gardois. Et je pense notamment... Enfin je ne les citerai pas parce qu'ils sont trop nombreux. J'avais fait une visite aussi sur place à Saint-Maurice-l'Ardoise pour commencer à regarder ce qu'il était possible de faire sur le plan historique et au niveau des archives et puis au niveau de la réalité sociale de ce cimetière qui n'en est pas un, où il y avait un certain nombre d'enfants. Donc à la lisière entre la propriété en fait, le domaine militaire et une propriété privée. En tout cas c'est une histoire qu'il faut... Comme toutes les histoires, il faut... On n'en fait jamais assez, je suis d'accord. Ça ne sera jamais parce que pour tous ceux qui ont vécu dans leur chair et les enfants notamment, qui ont encore cette mémoire encore plus aiguë, je dirais, que ceux qui ont pris la décision de revenir en France après avoir pris la décision eux-mêmes de servir l'État français et de combattre à côté des nôtres. Ils étaient français, ils restent français, ils sont toujours français. Et ils ont vécu. Et leur accueil ici a été extrêmement dramatique. On n'en fera jamais assez parce que c'est une blessure indélibile. Mais la réparation, elle est aussi historique, elle est mémorielle. Elle est dans la transmission et à un moment donné, elle ne passe pas que par l'argent. Le dédommagement n'empêche pas la blessure et ne la colmate pas. Par contre, la transmission des valeurs, la transmission de l'engagement, la transmission du courage, la transmission de la République pour chacun de nos compatriotes français, ça c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que les Harkis, qui sont des Français à part entière et doivent être reconnus comme tels à tous les niveaux. Et vraiment, ça j'y tiens beaucoup. – Merci beaucoup, Françoise Dumas. M. le maire, vous voulez dire quelque chose sur cette journée de commémoration pour les Harkis ? Je présume que vous partagez ce que dit François Dumas. – On a le camp de l'Ardoise ici qui a reçu pas mal d'Harkis. Je sais parce que mon père y a travaillé, donc je me souviens tout à fait des missions qu'il avait à ce moment-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas été assez reconnus. Je crois que le président Chirac a eu raison de le rappeler. – Merci beaucoup, merci à vous. Merci Sacha pour cette image du club, on vous retrouve demain ? – Demain à la même heure. – Allez, c'est parfait. Place tout de suite à notre page spéciale UNESCO. – M. le maire, merci beaucoup une nouvelle fois d'être avec nous ce soir. Je vais donner la parole à Corentin qui va rapidement nous dresser un peu l'histoire autour de cette inscription UNESCO de la Maison de Carré. – Oui, déjà on parle d'UNESCO, alors un terme que connaît très bien Mme Bourgarde, mais qu'est-ce que ça signifie, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ? C'est bien ça qui encourage l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considérée comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité. Alors après cette 45e session, on compte dans le monde 1154 biens inscrits au patrimoine mondial et en France il y en a 52 de biens. – 51, avec nous. – Voilà, donc 44 de biens culturels. Voilà, donc 51, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on regardait un petit peu les voisins de Nîmes, on pouvait se dire que Nîmes était un peu la ville oubliée parce qu'il y a les monuments romains d'Arles depuis 1981, le centre historique d'Avignon notamment avec le Palais des Papes ou encore un peu plus loin la ville fortifiée de Carcassonne qui le sont aussi. Dans le Gard, il y a le pont du Gard, évidemment qui est depuis 1985, l'Écosse, on parlait de biens naturels, l'Écosse et les Cévennes, et puis la Bastiale de Saint-Gilles, mais c'est dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec d'autres… – Il y en a en série ça s'appelle. – Voilà, il y en a à peu près 70 qui sont concernés de monuments par rapport à ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc la Maison Carré classée monument historique depuis 1840 et donc en fait rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, temple romain parmi les mieux conservés du monde, même certains disent sans doute l'édifice culturel du monde romain le mieux conservé, il était donc temps de le voir conserver. – Exactement. – Sauvegarder. – Allez M. le maire, en diamant sur ce que vous avez vécu la semaine dernière à Riyad, en Arabie Saoudite, déjà quand vous êtes arrivé sur place, moi c'est quelque chose qui m'a interrogé, est-ce que vous êtes parti confiant ou vous aviez un doute quand même ? – On a toujours un doute, parce que tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, donc je suis parti assez confiant puisqu'on avait des raisons de l'être, puisque l'ICOMOS avait reconnu la Maison Carré, mais enfin tant qu'on n'a pas eu cette définition, ce n'était pas encore gagné. – Alors il y a eu, bien évidemment, on l'a tous vu, ce moment en direct assez incroyable, et puis ensuite, je sais, en coulisses, on l'a un peu moins vu dans les images, mais en coulisses, en fait, vous le disiez tout à l'heure, l'ensemble des délégations est venu pour vous remercier, pour vous saluer, parce que finalement tout le monde s'est dit, mais M. le maire qui était pris avec autant d'émotion, c'est qu'il y tenait tellement à cette inscription. – Tout à fait, j'étais très attaché à ça, puisque ça faisait plus de 20 ans qu'on y travaillait, on avait commencé par les chemins de la Narbonnaise, puis on avait fini avec l'extension du pont du Gard avec la Corée, et puis enfin, il y a 5 ans, on avait un dossier avec les monuments qui s'est rattaché un petit peu à la collectivité et à la romanité. – C'est un peu ce que vous voulez vous demander Corentin, je crois, par rapport à 2018. – Oui, sur le plan politique, c'est vrai que c'était une désillusion, c'est une revanche aussi, à titre personnel, de voir que là, ça a fonctionné. – Bien sûr que c'est une revanche, puisqu'effectivement, on s'y attendait, on s'y attendait, mais pas tellement, puisqu'effectivement, on a eu tellement de débats là-dessus, en 20 ans, on a reçu des gifles, parce qu'effectivement, 4 ou 5 fois, on a attendu que ça se produise, et ça ne s'est pas produit, donc cette fois-ci, ça se produit, donc c'est un grand moment d'émotion, c'est vrai. – Est-ce que le fait que ça soit avancé, puisque vous auriez dû connaître la décision le mardi, finalement, vous avez su, le lundi matin, que vous passiez l'après-midi, est-ce que ça a changé un peu la donne, est-ce que, peut-être pour vous, Mme Bourga, dans le stress ou l'impatience, est-ce que ça a modifié un peu ? – Oui, un petit peu, mais c'est grâce au Portugal. Le Portugal a laissé sa place, parce que ça a désarrangé quelque part, donc ils avaient des motivations pour changer, et donc c'est nous qui sommes passés vraiment le lundi soir, vraiment à la fin, fin de la séance. – On connaît le côté un peu impassant d'humeur, ça vous allait bien, en fait, qu'on nous passe un peu en avance, ça vous faisait gagner 24 heures. – Tout à fait, parce qu'on ne serait passé que le mardi, alors que là, on est passé le lundi, le dernier on est passé, mais enfin, on est passé le lundi, grâce au Portugal, qui s'est désisté pour nous. – On ne vous a pas posé la question, mais il faisait chaud en Arabie-Savodique, ou pas ? – Très chaud. – C'est vrai ? – 43 degrés. – Oui, d'accord. – Quand vous sortiez de l'hôtel, on était quand même surpris par cette chaleur. qui montait la figure. – L'accueil, là-bas, sur place, on parlait des délégations qui sont venues vous saluer, pour les gens qui nous regardent, qui comprennent un peu l'envers du décor, ça se passe comment ? Parce que là, on vous a vu en vidéo, en direct, dans une salle, vous étiez assis avec la délégation française en attendant notre tour, mais qu'est-ce qui se passe avant, après ? Est-ce qu'il y a une cérémonie ? Est-ce qu'il y a des rencontres ? Est-ce qu'il se passe des choses ? – Eh bien, il se passe que tous les dossiers passent en même temps, puisqu'effectivement, ils sont contrariés. Par exemple, la Russie a été très, très, très embêtée, parce qu'ils ont finalement bataillé pour avoir cette reconnaissance. En connaissance, en principe, l'ICOMOS était contre, mais finalement, il y a pas mal de pays qui ont fait voter pour eux. – Comme quoi qu'à l'ICOMOS… – C'est un peu politique, c'est ce que vous essayez de me dire un peu ? – Oui, c'est un peu ce que vous aviez dit en 2018. – Très politique. – C'est un peu politique. – Marie Bourgade, je vous en prie. – Oui. – Je vous ai coupé. – Oui, non mais du coup, vous m'avez coupé, je ne sais plus ce que je… – Sur l'ICOMOS, l'avis qui est donné avant n'est pas forcément suivi. – Lorsqu'ICOMOS, comme pour nous, on demandait à ce que la Maison Carré de Nîmes soit inscrite sur la liste, il n'y a pas là, il n'y a pas de remarque particulière. Il n'y a que l'Omane, il était venu visiter la Maison Carré, donc il a dit que c'était vraiment un beau temple. Mais par contre, le contraire, je l'ai déjà vu dans d'autres sessions, le comité du patrimoine mondial, dont les 21 ambassadeurs, peuvent décider de ne pas aller dans le sens d'ICOMOS, des experts. Ça existe, oui. – Donc vous aussi, ça a distillé un petit doute, quand même, aussi, sur place, où vous vous êtes dit, on espère, mais évidemment, on est confiant. – Non, non, pas du tout, parce que justement, l'inverse ne s'est jamais produit. C'est-à-dire, quand ils disent, mais comme le dit très justement le maire, on a essuyé il y a cinq ans quelque chose qu'on n'aurait pas dû, voilà, donc on a toujours un peu de doute. – Eh oui, bien sûr. – Françoise Dumas, ça nous intéresse ce soir de savoir, vous, comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez suivi ça en direct ? Est-ce que vous avez reçu une notification d'Objectif Gare ? On est au taquet, hein ? – Oui, oui, c'est vrai, j'étais très heureuse. – D'autres médias, peut-être ? – J'étais d'abord très heureuse pour Jean-Paul Fournier, le maire, et Marie Bourgade, parce qu'effectivement, on a repris l'histoire et il y a eu beaucoup d'événements, et pas toujours positifs, difficiles à expliquer, d'ailleurs difficiles à comprendre parfois, et donc je les ai accompagnés, et je voudrais saluer ce soir évidemment leur pugnacité, parce que ça demande une patience, de la patience, et oui, c'est tout, en fait. – Patience, patience, persévérance. – Patience, patience, passion, détermination, et diplomatie que parfois on ne comprend pas, parce que ce sont des enjeux géopolitiques majeurs, donc je les ai effectivement accompagnés souvent d'un différent ministère. – Au ministère de la Culture notamment, vous avez fait les déplacements ensemble. – Même moi j'avais un peu de mal, c'est un peu surréaliste ces endroits, et puis la géopolitique, c'est la géopolitique, et jusqu'au dernier moment, effectivement, on peut se retrouver dans des contextes particuliers, mais en fait ce qui est important, et moi j'ai envie surtout de dire ça comme message ce soir, c'est que le patrimoine de l'humanité, alors effectivement il y a de la politique, ou géopolitique, et donc ça fait un peu cuisine, mais en fait le patrimoine c'est un patrimoine qui appartient à toute l'humanité, donc ça doit nous obliger et nous dépasser. Et aujourd'hui moi j'ai une, je suis évidemment très fière en tant que nimoise, il n'y a pas un jour où je passe devant cette maison carrée sans que je m'en éblouisse, je la photographie en permanence, je l'ai en fond d'écran en permanence, enfin ça fait partie réellement de notre ADN évidemment, mais au-delà de ce que ça nous apporte à nous, et l'affaire Técona au niveau français, au niveau nimois, je crois qu'il faut le considérer aussi comme un bien à préserver, et il y a aucun bien dans le monde qui est préservé à 100%. Je pense aujourd'hui à nos amis marocains, je pense à la Médina, je pense à Marrakech, je pense à Ouarzazate, je pense à toutes ces mosquées qui ont été détruites, je pense à l'Ukraine qui se voit avec un certain nombre, je pense à Palmyre, tous ces édifices qui avaient 200, 2000 ans, et qui ont disparu pour des raisons nettes de lutte et de conflit, donc en fait rien ne nous préserve aussi de conflit, nous ne devons plus que jamais préserver notre patrimoine, et en faire un bien humain et fraternel. Oui justement pour prolonger un peu ce que dit Madame Dumas, Madame Bourgade, sur ce côté de préservation du monument, qu'est-ce que ça change l'inscription véritablement, concrètement ? Est-ce que c'est des moyens financiers supplémentaires, des experts ? Est-ce que là-dessus, je vois la mère qui sourit, est-ce que là-dessus ça a un impact ou pas du tout ? Non pas du tout, des moyens financiers absolument pas, Non, je dirais, pour rebondir sur ce que dit Madame Dumas, c'est le fait, je dirais qu'on n'a pas attendu d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, pour restaurer, préserver, mettre en valeur, jusqu'à les dernières semaines, avec le compte de vision sur la rue Auguste. On a tout fait. Comme vous le disiez, elle est monument historique, donc depuis pas mal d'années. Oui, 1840. Oui, oui, voilà. Donc, deuxièmement, il y a un secteur sauvegardé, vous savez qu'il y a un règlement très... Oui, oui, bien sûr. Troisièmement, le PLU, qui la protège également. Et aujourd'hui, un quatrième règlement, une quatrième protection, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, je parlais de la restauration extérieure, qui a été faite, 2006 à 2010, donc sous le mandat du maire. L'intérieur, là, c'est là, donc également, tout dernièrement, qui a été vraiment mise à nu, mais on voit le volume, c'est merveilleux, avec la médiation. Un travail opéré par Rédeïssa, avec vous, en collaboration avec la ville. Avec la ville, bien sûr, c'est le délégataire. Voilà, donc je dirais qu'elle est très préservée. Après, sur des problèmes qu'on a malheureusement vécu, et l'Ukraine, le Maroc, et même la Syrie, là, on n'est pas maître du jeu. Mais sinon, en termes de protection, on a toutes les protections possibles et imaginables. On va parler dans quelques instants de deux éléments. Le premier, est-ce qu'il y a une fête qui se prépare vendredi soir ? J'allais dire, c'est le temps de savourer, de célébrer. Qu'est-ce qui va se passer vendredi soir, M. le maire ? Eh bien, vendredi soir, la population est invitée à se retrouver sur la Maison Carré, avec des programmes un petit peu festifs, des animations, et puis un service pour tous les habitants pour boire gratuitement dans tous les cafés de la place. C'est limité ? On peut boire deux coups ? En France, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il vous disait qu'il ne sera même pas là, parce qu'il va commenter le match du niveau olympique. Donc, il ne sera même pas à Nîmes. Il sera cholé. Il sera cholé. Je serai loin de la Maison Carré. Mais on va rappeler quand même, dans le programme, effectivement, il va y avoir des déambulations. Je crois qu'il y a un mapping qui va être diffusé sur la Maison Carré. Il y aura aussi des scènes musicales. Et puis, il y aura bien évidemment un coup à boire. Et tout le monde est limité à venir autour de la Maison Carré. C'est ça ? C'est à partir de 19h, 19h30 ? 19h. À partir de 19h. Et cette scène musicale qui va démarrer ensuite dans la foulée autour de 21h, 22h. Tout à fait. Bon, parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez tout. Dans quelques instants, on va parler de la partie plus économique, touristique. C'est-à-dire, quel impact finalement, cette inscription UNESCO de la Maison Carré ? Mais en attendant, M. le maire, il y a quelqu'un qui a laissé un message ce week-end pour vous. Il nous a téléphoné et a voulu laisser un message parce qu'il savait que vous étiez dans l'émission lundi soir. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est un amoureux de Nîmes. C'est un éditorialiste, un journaliste qui a 73 ans aujourd'hui. Il avait été nommé, c'est vous qu'il avait nommé, porte-parole du dossier Nîmois. On regarde, il a un petit message pour vous. Bonjour, Jean-Paul Fournier. Je veux simplement vous dire un grand bravo et un grand merci. Nîmes, grâce à vous, grâce à votre travail de fourmi pendant des décennies, est incontestablement l'une des plus belles villes de France, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, c'est un bijou. Les Nîmois n'en sont pas toujours conscients, mais c'est vrai que c'est un véritable bijou avec le musée de la humanité. Et puis maintenant, la consécration mondiale, parce que maintenant, tout le monde va savoir que Nîmes est une ville magnifique grâce à l'inscription de la Maison Carrée au patrimoine mondial de l'humanité. Donc encore, bravo, Jean-Paul Fournier, et puis merci. Bon, c'est pas le message de France, Olivier Gisbert ? Oui, mais je sais, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai demandé d'ambassadeur, donc c'était en janvier, c'était quand il y a eu le salon du livre, donc il a accepté de suite, il m'a dit de suite, d'accord, et il sera là vendredi soir. Ah, j'allais vous poser la question, mais parfait. Il sera là vendredi soir. Bon, mais c'est parfait. On dit un mot plus sur le volet économique et touristique, Marie-Bourgade, alors on sait qu'il y a d'autres adjoints ou d'autres élus qui sont en charge de ces questions, bien évidemment, mais indéniablement, toutes les études le montrent, y compris les études qui ont été réalisées par l'UNESCO, ça a un impact pour les villes où il y a une inscription de monuments d'un point de vue économique et touristique. Donc vous vous attendez effectivement à un développement dans les mois et les années à venir ? Alors moi, ce que je vous dirais tout d'abord, et vous savez, les choses auxquelles je suis très sensible, c'est le partage et la transmission. Donc quand vous partagez avec le monde entier, puisque vous êtes sur cette fameuse liste, quand vous partagez un bien avec une valeur universelle exceptionnelle, comme ce temple, évidemment que ça interroge, les visiteurs ont vraiment envie de découvrir. Donc à partir de là, effectivement, il y a beaucoup plus de touristes, ça c'est clair. Donc économiquement, ça a un impact aussi sur la ville. Il y a des parcours, puisqu'on sait qu'il y a des touristes du monde entier qui font des parcours touristiques autour des monuments inscrits au patrimoine mondial. Le voyage avait la liste. La maison Carré était quand même déjà connue, je veux dire, la rhum française avec les arènes qui ça avait quand même un impact sur les touristes. Tout à fait. Mais vous pensez que ça va vraiment jouer ? Cette reconnaissance par le monde entier, c'est le monde entier qui reconnaît que vous avez un bien universel exceptionnel. C'est vrai que moi, je suis dedans, donc vraiment, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et beaucoup de visiteurs étrangers aussi souhaitent voir ces nouveaux biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc effectivement, on va avoir plus de visiteurs. Combien ? On ne sait pas. Mais on les attend. On les attend. Puis l'Office de tourisme gère très bien ça, dans le sens où c'est eux qui vendent les billets. Donc ils gèrent en fonction des billets des arènes, de la Tourmane, de la Maison Carré. Et ça peut gérer les flux. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Françoise Dumas, je présume comme Marie Bourgade que vous pensez bien évidemment que ça va accroître la renommée nimoise. Écoutez, nous-mêmes, quand on est touriste, on va au-devant de ce type de patrimoine. Donc, enfin, je pense à Albi notamment. Je vais en parler avec les élus locaux. Il y a eu vraiment... Pourtant, elle était connue. C'est vrai qu'on passe de souvent un tourisme spécialisé, là pour le coup, à l'humanité entière. Donc ça développe d'autres formes de tourisme. Mais moi, je voudrais aussi que ça rentre encore plus en lien. Et je sais que c'est fait avec le pont du Gard. Parce qu'à l'échelle de l'humanité, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Et donc, il faut vraiment continuer à promouvoir cette romanité dans son ensemble. Et puis, l'inscrire aussi dans l'intégralité de la ville et du département. Bien sûr. C'est quelque chose qui, à la fois, permet de rassembler encore plus que ce que nous faisons aujourd'hui, à la fois la population locale, nos compatriotes aussi, et puis le bien de l'humanité. C'est très basique. Mais je sais que ça a des impacts, même s'il n'y a pas de soutien particulier. Mais elle est tellement belle. Elle est sur l'écran. Enfin, on ne peut pas faire plus beau. Non. Je ne vois pas ce que vous pouvez faire de plus beau, en fait. Enfin, il va y avoir quand même des travaux, M. le maire. Parce que vous vous êtes aussi engagé dans un programme. jusqu'en 2026, autour de la Maison Carré. Tout à fait. On a commencé les travaux avec la rue qui est en face. La rue Auguste. Et il n'y a plus de voitures déjà qui circulent. Donc je crois que ça, c'est un plus. Et puis après, on a une réflexion sur la rue Général Perrier. Savoir si on la coupe ou si on ne la coupe pas. Ça, c'est plus compliqué. Donc on y travaille. Parce que ce n'est pas une affaire en soi, ce titre. On peut tout à fait vous l'enlever. Il y a tout un cahier des charges à respecter. À Venise, ils sont en train de savoir s'ils vont leur enlever le... À cause de l'impact touristique en particulier. Notamment les bateaux qui viennent dans le Grand Canal. Après, la Maison Carré, on vous en demande beaucoup ce soir. Mais quand on a échangé le lendemain, vous étiez toujours en Arabie Saoudite, on a échangé tous les deux pour une interview qui passait sur Objectif Gare. On m'avait dit, il y a la Porte de France. J'aimerais y faire quelque chose. Les arènes également. On continue à la réalisation des arènes. Vous l'avez vu, cet échafaudage qui est arrêté actuellement mais qui va poursuivre jusqu'à la 60e arche des arènes puisqu'il y a 60 travées. Donc c'est un gros chantier. Et puis la Porte de France qui va être aussi réhabilitée avec notre patrimoine du Palais des Congrès. Donc c'est quelque chose qui va être fait aussi. Alors ce sera moins important. C'est vrai que la Porte de France, ce n'est pas très grand. Donc ce sera vite fait. Mais enfin, il faut quand même le faire. Avec l'envie d'une future inscription ? Dans la décennie à venir ? On n'y pense pas. Pour l'instant, non. On s'avoue pour la Maison Carré. Tout à fait. Vous savez que vous travaillez pendant 10 ans pour monter un dossier. C'est pour ça que je parlais des décennies. C'est vrai que quand on voit d'autres arènes qui sont inscrites, on se demande pourquoi celles de Nîmes les plus grandes. Mais ça, c'est notre vision, n'y moi, c'est peut-être. Oui, il y a beaucoup de monuments romains qui sont inscrits. Oui, oui. Donc c'est un peu trop. Oui, parce qu'il faut cette fameuse valeur un peu unique, exceptionnelle. Alors, Mme Bourgade, je me suis posé la question ce week-end. Je me suis dit, Mme Bourgade, dans son titre d'adjointe, mais peut-être que M. le maire va pouvoir nous répondre, il y a marqué « adjointe en charge de l'inscription UNESCO ». C'est fait maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Mme Bourgade ? J'ai beaucoup à faire encore concernant les monuments antiques. Et puis, vous savez, il y a également, bien sûr, parce que le maire vient de parler des arènes, mais jusqu'en 2034, la restauration, 54 millions d'euros. Avec Notre-Dame de Paris, c'est les deux plus gros chantiers de restauration en France. C'est quand même pas... Avec l'aide, le soutien de l'État. Mais c'est la ville qui donne le plus, c'est l'État juste derrière. Ensuite, la région, le département, l'agglo. Et l'Europe. Et la fondation. Je tiens beaucoup parce qu'elle donne pas mal à la fondation. Qui est dirigée, enfin, qui est présidée par Didier Logal, l'ancien préfet. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, il y a encore des choses à faire, effectivement. Et puis, la coopération internationale décentralisée, où l'UNESCO est très sensible, puisque nous avons effectivement travaillé sur cette candidature depuis de nombreuses années. On a une expérience. Donc, il faut la transmettre aussi aux personnes qui sont un peu en difficulté. Voilà pourquoi je travaille aussi avec le Liban, avec le maire, donc, pour une ville, Mendes. Vous savez que c'est un pays qui a de très, très gros problèmes. Donc, c'est compliqué. Mais c'est le but, quand vous êtes aussi dans une démarche, et d'autant plus quand vous êtes inscrit, c'est très important que de partager votre connaissance. C'est plus que de la connaissance, j'ai envie de dire, c'est de l'expertise. Et donc, cette expertise, elle est le bien de l'humanité aussi. Donc, il faut profiter de ça, parce que c'est tellement compliqué, tellement spécialisé, que je suis ravie d'apprendre que vous allez bosser aussi avec les Libanais. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas à tous, d'avoir été là pour cette page spéciale UNESCO. Ce n'est pas complètement terminé, monsieur le maire, parce que je suis persuadé que vous avez envie de savoir ce que madame Dumas a fait depuis un an et demi, dont on n'avait pas de nouvelles. Donc, c'est dans quelques instants, on a deux, trois questions pour madame Dumas. Avant de tous vous libérer, pour l'heure, place à la météo, avec Météo Gare. Quel temps dans le département ce mardi ? Quelques éléments en images. Bonsoir à tous. L'anticyclone va continuer de nous protéger des basses pressions avec ce temps bien ensoleillé, ce ciel bien dégagé. On peut noter parfois quelques fins ciruses pour décorer le ciel, et le vent restera bien calme. Les températures minimales ce mardi, il fera 11 degrés à Alès, 12 degrés à Nîmes, 14 degrés au Gros du Roi. Et l'après-midi, ça va bien se réchauffer. Des températures bien au-dessus des normales de saison, 28 degrés à Alès, Uzès, Kissac ou encore Nîmes. Demain mardi, nous perdrons trois minutes de soleil. Très bonne soirée à tous. Alors, monsieur le maire, vous brûlez d'impatience de demander comme nous, je pense à madame Dumas, l'ancienne députée, qu'est-ce qu'elle a fait depuis un an et demi ? Je le sais un petit peu. Ah, vous le savez ? Vous avez des nouvelles régulières ? Oui, j'en ai un petit peu, quelques-unes. Bon, très bien. Madame Dumas, je pense que les gens qui nous regardent souhaitent savoir un petit peu qu'est-ce que vous devenez depuis un an et demi ? Est-ce que vous pouvez nous dire où vous travaillez aujourd'hui, ce que vous faites ? Je crois que vous avez une activité parisienne. Oui, enfin, ça n'a pas changé vraiment mon rythme. Je travaille du lundi au jeudi, essentiellement sur Paris. Donc, c'est à peu près pareil, mais je n'ai pas quitté Nîmes non plus. Je vis ici, ma maison est ici, ma famille est ici, donc je continue à vivre ici. C'est mon point d'attache et je ne pense pas le quitter de si tôt. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même parce que je crois que vous avez une activité avec des réservistes ? Oui, en fait, il était compliqué pour moi, si vous voulez, le plus douloureux pour moi était de quitter la commission de la défense. Donc vous étiez la présidente. Je me préparais, mais la commission de la défense, c'était quelque chose d'extrêmement prenant. Et donc, je souhaitais continuer à travailler auprès du ministère de la Défense. Donc, comme je suis fonctionnaire, c'était facile pour moi d'avoir un détachement. Et donc, je travaille auprès de la garde nationale, la garde nationale n'étant pas la garde républicaine, je le dis pour ceux qui, parfois, confondent un peu les deux, et donc, qui est une instance qui a été créée sous François Hollande, qui est ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, et qui est là pour promouvoir la montée en charge des réservistes opérationnels. Donc, si vous voulez, on en parlera un autre jour. Oui, on aura l'occasion de vous inviter cette saison pour en parler. En fait, pour augmenter le niveau de résilience du pays, un réserviste, c'est un militaire à temps partiel, qui est là pour accompagner, soutenir et participer donc aux travaux de nos militaires. Voilà. Donc, je travaille essentiellement là-dessus. Je travaille aussi auprès de la Première ministre, auprès du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale sur les sujets de résilience, parce qu'on a un petit peu tendance à oublier que nous sommes dans un monde quand même qui évolue beaucoup, qui est en grande mutation et qui, voilà, avec un certain nombre de conflits, pas loin, il faut que le pays soit prêt. Et c'est-à-dire que vous continuez à faire de la politique aujourd'hui, autrement, mais vous continuez à en faire. Ah oui, oui, bien sûr. De toute façon, j'en ferai toute ma vie avec des outils différents. Mais je ne sais pas faire autre chose que de servir mon pays. Donc, je continue, évidemment. Est-ce que vous suivez encore ce qui se passe un peu de près ? Oui, ou même à l'Assemblée ? J'imagine que tout ça, les débats... Ah ben, je les suis au quotidien puisque je suis toujours sur les boucles, mais tous les ministres sont mes amis et anciens collègues, la plupart. Donc, je les vois toutes les semaines. Quand je suis à Paris, c'est ça l'avantage, c'est que je garde aussi le lien total avec mes collègues députés, anciens députés, ministres, anciens ministres et autres, quoi. Donc, oui, je garde totalement mes réseaux parisiens. Voilà, donc, j'ai la même activité et je continue à promouvoir mon territoire quand je pense que c'est nécessaire et que c'est utile. M. le maire, Mme Dumas, vous en aurez besoin en 2026 si vous vous présentez à nouveau ? Vous êtes à l'intention de notre candidate au Sénat législatif. Vous voyez, il n'y a pas qu'Auralie, c'est M. le maire qui pose les bonnes questions. Bravo, M. le maire, je vais vous embaucher. Moi, je fais partie de ceux qui ne font pas de plan à long terme. Ce que je sais, c'est que je veux continuer à servir mon pays, que j'essaierai chaque fois de le faire en fonction de ce qui se présentera. Ce qui est sûr, c'est que je veux continuer à être utile et je le serai. Voilà, je ne sais pas ce qui se passera. Vous savez, moi, je considère toujours que nous sommes des mortels et donc, je ne fais pas de plan sur la comète parce que nous vivons dans un monde qui est quand même très perturbé. donc, oui, je continuerai à servir mon pays. M. le maire, en 2026, si vous y retournez, je ne sais pas encore, vous prendrez Françoise Dumas sur votre liste. Pourquoi pas ? Elle a failli venir déjà en 2014, je crois. Ça a été juste qu'elle le vienne avec. Au dernier moment, elle s'est désistée. Vous êtes en forme pour 2026. On ne sait jamais. La place était déjà prise en 2014. J'ai bien peur que nous ayons tôt ou tard quand même besoin de nous rassembler sur nos essentiels et nos valeurs face aux extrêmes en général mais surtout sur quelque chose qui fait relativement consensus et peut-être qu'il sera nécessaire tôt ou tard de faire des coalitions si on n'arrive pas à faire des listes d'union. Merci beaucoup Françoise Dumas en tout cas d'avoir répondu y compris la question de M. le maire. Allez, on jette un coup d'œil sur le magazine d'Objectif Gare qui est chez tous les marchands de journaux. Demain matin, M. le maire qui est un fidèle lecteur de ce magazine. Tous les mardis chez les marchands de journaux. Demain, c'est le nouvel homme fort de Rani Asaf qui est à la une de notre magazine. Corentin, il s'agit de... Sébastien Larcier qui est le directeur sportif qui est arrivé cet été et qui a donc accordé une grande interview à Norman Jardin pour parler même de Rani Asaf, de parler un peu de le projet s'il y en a un. du Nîmes Olympique et puis bien évidemment un clin d'œil pour Marie Bourgade puisqu'elle est également à la une de ce magazine puisqu'elle a accordé un entretien et un échange et une rencontre ce qu'on appelle nous la rencontre de la semaine avec Sabrina Ranvier, l'une de nos journalistes. Absolument. C'est demain matin, la restitution dans le magazine. Vous êtes obligés d'acheter M. le maire. Je le reçois à chaque... Alors tout va bien. Il se demande du gros en arrivant à 8h. Et bien voilà, il est abonné, il est fidèle M. le maire. Il reste une dernière petite chose avant de se quitter M. le maire. C'est l'heure du mot de la fin. M. le maire, aujourd'hui, vous avez répondu à pas mal de questions dans notre émission. C'est à vous maintenant de poser une question. Vous avez posé une question à Françoise Dumas. On va vous proposer de regarder la caméra qui est en face de vous et de poser une question à l'invité de demain puisque demain, notre invité, c'est Julien Plantier, votre premier adjoint. Et donc chaque soir, l'invité pose une question à l'invité du lendemain. C'est à vous de poser une question à Julien Plantier, votre premier adjoint. C'est compliqué un petit peu parce que... Qu'est-ce que je lui demande ? Qu'est-ce que vous avez voulu demander à Julien Plantier ? Il sera là demain et il répondra en direct. Je vais lui demander d'être un peu plus présent sur sa délégation et d'être un peu plus au contact de la population. Et bien voilà, le message est passé, il écoutera demain et il vous répondra dans l'émission. Merci beaucoup, M. le maire, d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Marie Bourgade d'avoir été là. Merci beaucoup et encore bravo pour l'inscription UNESCO. Merci Françoise Dumas d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir fait votre retour médiatique sur notre plateau. On aura l'occasion de vous inviter durant la saison. Avec grand plaisir. Sur les sujets de fond, il n'y a aucun problème. Et puis je suis toujours à disposition, le maire le sait, toujours aussi attentive à la vie de ma ville et des grands dossiers de ce département. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci Corentin. On se dit à demain. Je suis à votre disposition aussi. Exactement. Alors Corentin, vous ne serez pas là. Attendez M. le maire, on est déjà parti. Attendez une seconde, on a bientôt terminé. Juste Corentin pour dire que vous ne serez pas là demain dans l'émission parce que c'est Coralie Mollaret qui fait son retour demain parce que ce soir elle est à Nîmes Métropole au conseil d'agglomération de Nîmes Métropole de ce soir. Par contre, on vous retrouve jeudi. Et oui, la grande nouveauté. Je viens de le rappeler puisque le jeudi soir vous serez à ma place Corentin puisque c'est vous qui présentez une émission sport. C'est ça. Il y aura la même chose, il y aura du débat, des sociétaires, des invités, mais côté sport. Exactement. Moi je pars un jour plus tôt en week-end. Pas mal la vie quand même. On va remercier Romain Cura pour la réalisation de l'émission. On va remercier particulièrement Romain Cura pour la préparation du plateau puisque c'est lui qui a préparé ce tout nouveau plateau. On va se donner rendez-vous demain à 17h45. Notez bien la nouvelle horaire. et demain c'est Julien Plantier, je l'ai dit, le premier adjoint qui sera dans cette émission en direct demain soir. Deux sociétaires seront là, Catherine, Bernier, Boissard et puis Claire Starosinski pour interroger notre invité. Il y aura Coralie, il y aura Sacha et il y aura une petite nouvelle, Caroline Hernandez. Vous la découvrirez demain. Il est l'heure de refermer le club. Bonne soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada